Laisse du sauture jaune ou orange. Le quad 9 nous permet, nous, avec les objets apportés par les enfants, avec le vécu des enfants, avec ce que les enfants ont à la maison, de le remettre dans un contexte d'apprentissage qui, en plus, donne du sens aux enfants. On parle de ça parce qu'un tel nous a ramené tel objet qui nous a permis de nous questionner sur. C'est vraiment amener les enfants à se questionner sur ce qu'ils vivent aussi au quotidien. Les élèves développent un autre rapport au monde qui les environne et donc s'interrogent sur beaucoup de choses et vont ramener des tas d'objets, des tas de documents, y compris quand ils vont chez le médecin ou l'hôpital, hop, ils ramènent leur radio et ils posent des questions aux médecins, etc. Dans la plupart des classes, je vais dire entre guillemets traditionnelles, il y a la règle un peu entre nous, qu'on appelle la règle des 75%. C'est-à-dire que l'enseignant prend à peu près 75% des échanges qui ont lieu dans la classe. C'est la première différence énorme avec les maîtres freinés qui, eux, n'interviennent que 50%, voire 45%, voire 30% dans la classe. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup plus de paroles d'élèves que dans les autres classes. Il y a aussi une règle qui est presque une règle implicite dans une classe. Quand vous relevez toutes les interventions, vous apercevez que c'est souvent le maître, l'élève, le maître, l'élève, le maître, l'élève, d'accord ? Dans une séquence comme celle-ci, tandis que dans l'école de Mont-Saint-Barreul, on voit le maître, un élève, un autre élève, encore un autre élève, et le même élève peut reprendre. C'est vrai que, certaines fois, par mon questionnement, je tire un peu la ficelle pour poser mes jalons, pour me dire où moi je veux aller, parce que j'ai toujours en tête les apprentissages et le programme. Par exemple, le jour où Matisse-Angèle arrive dans la classe en nous annonçant qu'il va déménager, il commence à nous parler du jardin qu'il va avoir, ce jardin qui va mesurer 100 mètres carrés. Moi, je vais récupérer cette information-là, le jardin de 100 mètres carrés de Matisse-Angèle, qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que c'est ? Quand tu nous dis, Matisse-Angèle, que ton jardin fait 100 mètres carrés, viens nous colorier ce qui fait 100 mètres carrés. En fait, ça fait tout le tour. C'est tout le tour. C'est tout le tour ? Oui. C'est pour ça, 100 mètres carrés, ça fait 100 mètres. Ah oui, mais ce n'est pas 100 mètres carrés. Toi, tu nous parles encore du périmètre. Ce n'est pas le tour, 100 mètres carrés. Oui, c'est ça. On va parler de, on va mesurer en mètres carrés ce qui est à l'intérieur d'une figure, ce qui recouvre une figure. Et en mathématiques, on peut aussi dire l'air des figures. Moi, j'ai l'impression que quand on arrive à partir de ce que les enfants ont apporté pour l'apprentissage, il y a un sens qui est vraiment donné. Quand j'arrive dans la séance de mathématiques avec ma petite feuille, mes petites feuilles à carreaux en demandant aux enfants quelle forme peut avoir le jardin de Matisse-Angèle, ils cherchent la forme du jardin de Matisse-Angèle. Et la notion d'air, elle ne tombe pas comme un cheveu sur la soupe. T'as raison, c'est tout fait comme ça. On a quand même à 10. ... ...